À serment d'axe de la tronche en biais, Thomas Durand vient de sortir une nouvelle vidéo sur Idriss Aberkane. Je pense que c'est la fin du game, on est dans l'échec et maths, on est dans le 3-6-noscope. Je ne pense pas qu'il y aurait une possibilité de réponse d'Idriss Aberkane après ça. Après, on n'est plus vraiment à ça près. Un bebunk qui explose comme un méga final et qui est assez intéressant. À voir ensemble. Il y a aussi 2-3 précisions sur ma précédente vidéo que je voudrais apporter. Vous allez voir, elles sont assez croustillantes. Bref. À serment d'axe, des fakes sur les fakes du CV ou de la vie passionnante d'Idriss Aberkane. Alors si vous n'avez pas suivi le début de l'histoire, Idriss Aberkane démonte la tronche en biais et explique qu'il se fait caca dessus. C'est là où on avait commencé à parler de cette histoire et suite à ça, j'avais fait une vidéo qui s'appelle « Pourquoi je revendique la résolution d'Idriss Aberkane, conjecture de Syracuse » où j'ai repris humoristiquement son titre « Pourquoi je revendique la résolution de Syracuse ». À la fin de cette vidéo-là, et c'est dommage parce qu'il aurait été un final encore plus explosif que la narration que je vous ai faite sur les 30 minutes, que je vous invite à regarder pour comprendre. À la fin, et vous le voyez là sur le free frame, on voit les citations des travaux d'Idriss Aberkane sur Google Scholar. Et j'avais dit « C'est fou, Terence Tao, plus grand génie, quand il a parlé de Collatz, il a eu une soixantaine de citations et il ne l'a pas résolu, Collatz, Syracuse ». Idriss Aberkane a résolu Syracuse et il n'a eu qu'une seule citation en l'espèce de deux ans, sorti en 2020. Il avait fait aussi un pape-là en 2017. Il n'y a rien. Et du coup, en fait, ce que j'ai oublié de dire dans la vidéo, c'est que cette citation, en fait c'est une autocitation d'Idriss Aberkane. C'est une autocitation d'Idriss Aberkane dans un autre article. Et en fait, si vous regardez les autres citations de ces autres articles, même celui-là, Libérez Votre Cerveau, où il y a cinq citations, il y en a trois où il s'autocite et les deux autres, c'est des citations où il est co-auteur du papier. Bref, il n'est jamais cité quand il n'est pas là. C'est un peu triste. Ensuite, très important, on va voir ça après. Mais d'abord, il y a un passage très intéressant ici que la serment d'Axe dit. C'est un, enfin du coup deux, avec celle de M. Aberkane, alors M. Aberkane n'a pas menti. Mais là, évidemment, on est sur de la linguistique, sur de la sémantique, sur le sens que l'on veut bien accorder au mot. Si plein, ça veut dire un ou deux, alors d'accord. Donc là, que se passe-t-il ? M. Aberkane veut que nous pensions que M. Collet intervienne régulièrement dans plein de thèses de littérature. J'en conclue qu'il juge nécessaire de mentir. Moi, j'appelle ça un mensonge, mais c'est comme vous voulez. Qu'il juge nécessaire de mentir pour justifier la participation de M. Collet à son jury de thèse. Et, s'il estime nécessaire de mentir pour justifier une chose avérée, cela veut dire qu'il pense qu'elle est injustifiable avec la seule vérité. Dont acte. Et il l'a exprimée tellement bien. Et ensuite, il y a l'histoire de ces fameuses thèses en trois ans. Alors, dans ma vidéo, j'ai dit qu'il avait obtenu trois thèses en trois ans, et j'ai eu environ soixante-trouze mille commentaires qui m'ont dit « Mais Psycho, t'es trop nul ! » Il s'est inscrit à sa thèse en 2013. Mais ça ne veut pas dire qu'il l'a passé en un an. Il a travaillé depuis avant, depuis peut-être deux ans, trois ans. Il s'est inscrit en 2010, en 2011. Et puis, il a fait trois ans pour sa thèse. Et puis, du coup, au total, les trois thèses, plus les trois ans de son inscription, ça lui fait six ans. Donc, il a fait ses trois thèses en six ans. Et je ne peux pas accepter, je ne comprends pas cet argument. Et je ne peux pas accepter cet argument parce qu'il est un peu concon. Entendez-moi bien par là. Il a eu sa thèse. Enfin, il a obtenu trois thèses en trois ans. En 2013, 2014 et 2016. Admettons, je suis d'accord avec vous, il s'est inscrit en 2011, en 2010-2011. Il a travaillé pendant trois ans. Il a obtenu sa thèse en 2013. Mais la deuxième thèse ! Il s'est inscrit pendant qu'il était en train de finir la première ? Ou dans l'espace de six mois entre la première et la deuxième, il a réussi à tout faire en six mois ? C'est ça qui ne tient pas. Il y a un problème de logique. Quelque part. Je veux bien votre argument pour la première thèse, mais qu'est-ce qu'on fait des deux autres ? Il a travaillé sur les trois thèses à la fois, en même temps ? Mais admettons, le problème, ce n'est pas ça. Le problème, il les a obtenus. Et le problème supérieur, c'est que c'est Idriss Abercam lui-même qui dit qu'il les a obtenus en trois ans. Et justement, Thomas Durand, à serment d'Axe, a ressorti le passage où il était passé chez Sinkerview. Et il dit, et il tient ce propos. Il me semble que c'était Sinkerview. Écoutez-le. Preuve, chez M. Abercam, il me semble. De l'amour, la passion du mensonge qu'a cette personne, c'est extraordinaire. Cette personne a dit, par exemple, que j'avais fait trois doctorats en trois ans. Déjà, là, c'est fou. On arrête tous. C'est-à-dire, non, je n'ai pas fait trois doctorats en trois ans, j'ai fait trois doctorats en cinq ans et demi. Six ans, précisément. Six ans, si on regarde bien les débuts, fin d'inscription. Donc, je ne sais pas. Chez lui, six ans, ça devient trois ans. Alors, je sais qu'il n'est pas compétent en mathématiques, mais là, quand même, il faut transformer six ans en trois ans. Bon, c'est un mensonge, il n'y a pas de problème. Comment a-t-il fait pour faire trois tests de 2013 à 2016 ? J'ai beaucoup travaillé. Il y a des gens qui ont du mal à voir ça, qui ont du mal à se rendre compte de ça. Je travaille comme un tinré. Je fais à peu près des journées de 15 ans. Et ça, je l'avais déjà dit dans la précédente vidéo, ça me rappelle furieusement l'actu animé. C'est-à-dire qu'ils fanfaronnent, ils balancent des dingueries au fur et à mesure à gauche, à droite pour se justifier dans des choses. Mais le problème, c'est que quand ce n'est pas spécialement vrai, c'est très, très difficile de redonner un témoignage identique. Parce que tu oublies comment tu as construit ton histoire, tout simplement. Alors que quand c'est vrai, tu peux te tromper, mais généralement, c'est relativement beaucoup plus stable. Et ça me fait penser à l'actu animé, qui m'a dit que j'ai menti en disant « Il les sort d'où, c'est 60 000 euros, gros, c'est quoi ce truc ? » J'ai dû aller chercher sa propre vidéo où c'est lui-même qui dit qu'il a 60 000 euros dans la poche suite au Ulule. Et pareil, il m'a dit « C'est quoi ce bordel de... » « J'ai pas acheté un hameau. » « C'est quoi cette histoire d'hameau ? » « J'en ai jamais parlé. » Sur sa page, Ulule, de ses contreparties Ulule, il y avait précisé l'achat d'un hameau. Et donc, la contrepartie n'est pas tenue. On pourrait limite se retourner vers Ulule. Il a pas acheté un hameau, il a acheté une ferme. La contrepartie n'est pas tenue. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on est à peu près dans le même cadre de type de mensonge. À 22 vingt, c'est ça ? Non, à 20... Oui, alors, je vous invite furieusement à regarder l'intégralité de la vidéo le légendaire Idriss Abercade, tronche de fake 6.5. C'est une masterpiece de déconstruction testiculaire. C'est... C'est... C'est une de ces magnum opus à serment d'axe. Je vous invite vraiment vraiment à regarder l'intégralité de la vidéo. C'est du génie. Et je veux pas vous spoiler les passages parce que ça serait vraiment dommage de spoiler certains passages tellement ils sont vraiment ouf. Quoi qu'il en soit, à un moment, et dans son récit, dans son récit, Idriss Abercade répète à Tue-Tête qu'il était un étudiant invité à Cambridge qu'il était un contact de Brian Moore qui est apparemment un professeur ultra-renommé et qu'il était un une personne invitée pour travailler dans son laboratoire de manière rémunérée tellement il était puissant et qu'il a produit un papelard scientifique avec lui. Le papelard est introuvable et finalement, on a enfin, on a un serment d'axe à la solution de ce fameux papelard et de cette invitation au travail rémunéré. Comment il l'a eu ? Il a réussi à contacter Brian Moore. Je vous laisse le plaisir de la réponse. J'atteste sur l'honneur que tout ce qui va suivre est authentique. Il s'est passé quoi ? Un étudiant de Cambridge m'a contacté. Il souhaite garder son anonymat. Alors, on va respecter ça. Il m'a proposé de m'aider pour contacter le professeur Brian Moore. Je rappelle que M. Bakhan a écrit sur son CV et dit publiquement à plusieurs reprises qu'il a été invité par M. Brian Moore, que son travail était jugé tellement important qu'on l'a rémunéré. Il n'avait même pas 20 ans. Il n'avait pas de thèse, c'était pas un chercheur, mais on l'a rémunéré quand même. Et qu'il a été le co-auteur final d'un article. Et cette notion de co-auteur final m'avait interpellé surtout à 20 ans. Donc, je l'avais regardé et sur un billet de blog sur la menace terroriste, j'avais révélé en 2016 qu'en fait, ce n'était pas du tout un article, mais une communication dans un congrès, ce qui est bien, mais qui n'est pas une publication. On ne peut pas confondre ça avec un papier. Donc, ça, c'est le postulat de base. Et la réponse de Brian Moore. ...qui remonte à plus de 10 ans. Et la réponse de Brian Moore. La réponse de Brian Moore. Elle est tellement bien que je vais vous la faire en anglais. J'assume mon accent. Dear Octave, Idriss did work in my lab for a short time as un paid volunteer. The work he did formed the basis for an abstract of a paper presented at a meeting of the Acoustical Society of America. The work was not published in a full paper. So, Brian Moore lui-même répond. Il a effectivement travaillé dans mon labo pour une très courte période. Et c'était un volontaire non payé. C'était pas un étudiant payé dépêché pour travailler avec lui tellement c'était ouf. C'était juste un volontaire. volontaire. Apparemment, d'après ce que j'ai compris, Cambridge, Stanford et tout, si un étudiant peut venir en mode visiteur, en mode touriste, s'imprégner de l'ambiance et voir à peu près comment ça se passe. Et en gros, c'est ça. Il était juste stagiaire non payé. Il l'a aidé à travailler sur un abstract, sur un bout de papier qui était présenté dans un meeting, dans une réunion pour la société acoustique des américaines. et ce papier n'est jamais paru dans aucune revue scientifique. Il a juste aidé à faire la base d'un abstract. Brian Moore qui le dit. Après, là, moi, je suis tombé des nus. C'est-à-dire que à quel moment Idriss Aberkane ou n'importe qui d'autre, à quel moment t'arrives à mentir sur des dingueries pareilles quand c'est aussi facile de juste appeler la personne et de lui demander mais c'est vrai ou c'est pas vrai ? Parce qu'au bout d'un moment, ça finit par savoir. C'est débile de mentir là-dessus. C'est con. Il est où le cuit, là ? Et les doctorats et les thèses au bout d'un moment, il faut se faire attraper comme un voleur de bagnole ou un... C'est nul. C'est nul. C'est indigne. de tout le génie et de tout le palmarès que Idriss Aberkane a sur son putain de CV. De tomber sur des conneries comme ça, sur des pétzouilles, sur des pichenettes, des conneries. Il n'y a pas de honte à avoir été juste un stagiaire non payé et puis t'as eu la chance de rencontrer Brian Moore au bout d'un moment. Rien que ça, ça devrait être suffisant au lieu d'essayer du coup de se pavaner en disant non mais c'est lui qui m'a invité. Évidemment. Alors à un moment aussi, j'ai pas repris le passage, c'est dommage, mais je vais pas chercher maintenant. À un moment justement, il dit dans une vidéo, il était à Cambridge invité par Brian Moore à ses 20 ans et il faut savoir qu'à ses 20 ans, c'était juste après ses 19 ans. Je suis genre putain la vache ! Ça, c'est une équation qu'il a réussi à résoudre. Et à la fin de la réponse de Brian Moore, on voit aussi qu'il a travaillé, il dit, il a travaillé avec Meg. was not done with me. Ah oui, le travail, il a travaillé avec Meg, un truc qu'il a pas terminé avec moi et il a été dans le laboratoire du professeur Lauren Tyler. Et du coup, Lauren Tyler aussi l'ont contacté et elle répond la chose suivante. de son passage qui pourra rester dans mon laboratoire sont là-bas mais je ne travaille pas actuellement à cet endroit-là. Je me souviens qu'il était visiteur. Si quoi que ce soit de concret me revenait à l'esprit, je vous le ferai savoir. Best wishes, Lauren Tyler. En gros, elle ne se souvient même plus qui c'est. C'est chaud. C'est chaud. Ah oui, il y a un autre passage. C'est ça. Parce que si Idriss Eberkane a prétendu avoir été invité par Solomon Fefferman, autre grand éminent professeur et celui-ci est décédé malheureusement en 2016 ce qui nous empêche de procéder à la même vérification. Mais du coup, t'as tout un, comment dire, t'as un faisceau de présomptions et s'il y a au bout d'un moment s'il y a autant d'occurrences voire de récurrences d'instabilité dans les fondations de son récit, même ça, c'est fragilisé. Et tu ne peux pas avoir une sûreté et être... Enfin, tu ne peux pas lui faire confiance au bout d'un moment. C'est fragilisé. Et il y a un truc parfait qui termine la vidéo parfaitement que Asser Mandax dit. Non, avant, il dit ça. Avant, c'est extrêmement intéressant, c'est ça. Il explique pourquoi Idrissa Berkane ne peut pas s'arrêter de mentir. Et c'est très symptomatique de ce genre de gens. Ils ne peuvent pas s'arrêter de mentir, sinon ils sont finis. C'est l'année que les gens qui critiquent non pas tout faux et qu'il y a un petit peu de vrai, il doit renoncer à la raison même de son succès auprès de son public et de ses revenus, c'est-à-dire le récit selon lequel il est génial, il est brillant, il est polymate, il est hyper docteur. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'il admette avoir menti. Je pense qu'il ne le pourra pas, sauf à recevoir une aide personnelle que je ne peux pas lui apporter. ce n'est pas mon travail, je ne suis pas en mesure de le faire et sans doute que vous non plus, mais si vous êtes en mesure de le faire, si vous êtes proche de lui, aidez-le. Je pense qu'il a besoin d'aide mais moi je m'intéresse d'abord aux méfaits, aux conséquences de sa parole. Et en fait, c'est ça. Il est bloqué dans son mensonge, il ne peut plus s'en sortir, il voit les choses s'écrouler autour de lui. En gros, c'est un zeppelin et il y a une petite fuite de gaz. Il y a des étincelles. Et au lieu de redescendre l'altitude, il continue de monter, il pense que ça va s'échapper. Et, à serment d'axe, termine parfaitement la chose de la manière suivante. Écoutez-le attentivement. nous faire avoir par un beau parleur. Ils existent depuis la nuit des temps et aujourd'hui, ils sont sur LinkedIn, sur YouTube, sur Twitter et ailleurs. Je vous invite donc à douter de tout ce que je viens de vous dire. Ça vous motivera, je l'espère, à aller vérifier par vous-même. Il faut le faire. à bientôt, des bisous. Gros bisous. Et, ça c'est très important. Vous ne laissez pas. Et je le répète aussi souvent avec des mots beaucoup moins, enfin, beaucoup moins bien synthétisés. C'est-à-dire qu'au travers de mes vidéos, à gauche, à droite, essayez d'aller toujours chercher les sources. C'est pour ça que je mets toujours les sources dans les descriptions des vidéos. Mais surtout, essayez de vous faire votre propre idée, votre propre son de cloche. c'est-à-dire de ne pas boire mes paroles. Moi, je ne suis pas là pour vous amener quelque chose de prête à penser. Il y en a qui me disent « Ouais, mais tes vidéos, elles ne sont pas montées, tu n'analyses rien, tu ne fais que réagir à chaud. » Ben oui, non, mais c'est ça qui m'intéresse aussi. Je ne suis pas là pour vous donner sur un plateau d'argent comment il faut penser, ce qu'il faut réfléchir, ce qu'il faut dire et comment il faut sortir, avec quelle analyse il faut sortir. Ça, vous pouvez aller sur des youtubeurs qui font ce genre de choses. Moi, je veux que ce soit vous qui pensez par vous-même et de vous faire votre propre son de cloche. Et si vous pensez que je dis des conneries ou que j'ai mal interprété, les descriptions sont là, faites-vous votre idée par vous-même. C'est surtout ça. Et du coup, est-ce que vous pensez que Idriss Aberkane aura les gonades pour répondre après une telle vidéo. On verra bien ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis ou votre opinion. N'hésitez pas à faguster l'algorithme de YouTube à partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, likez et clochez et à bientôt pour d'autres aventures. Bye.